Musique Les filles ! Les filles ! Vous ne me demanderez jamais ce que j'ai vu hier en faisant mon footing ! J'étais sur la plage et j'ai pris cette photo d'une porte qui donne directement sur la falaise. Je sais où c'est ! Et en cours, il y a un footing. J'ai dû dévier mon chemin car la falaise était effondrée aussi. Mais vous imaginez si toute la côte de Pornique s'effondre ? Je n'y pense pas. En tout cas, le port de Pornique était inondé par l'eau. Mais pourquoi les fées restent en érosion et que le port est immergé par l'eau ? Ici Radio Pornique, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la montée des eaux. Pour ça, on a fait appel à différentes chercheuses. Oui, en effet, je suis avec la chercheuse Noémie Lignot. Que pouvez-vous nous dire sur la montée des eaux ? Pour expliquer la montée des océans, il faut comprendre que la température moyenne de la Terre augmente à cause de l'accentuation de l'effet de serre, liée au rejet de CO2 de plus en plus important. Pouvez-vous me dire ce que représente ce graphique ? Oui, il représente l'augmentation de la température depuis 2010 à 2100. Mais ça peut monter très haut, au 4,1 degrés. Si l'on ne change rien, oui. La température a déjà augmenté de 0,6 degrés. Si on limite nos actions, on pourra limiter l'augmentation de la température globale de la Terre. Le mieux serait de rester en dessous du sol de 2 degrés supplémentaires. Mais les effets du gaz carbonique et de la chaleur contenue dans les océans se feraient sentir pendant au moins mille ans. La chaleur contenue dans les océans ? L'océan stocke principalement l'augmentation de la chaleur de la Terre. Et on constate que de 1993 à 2018, les eaux montent de 3 mm par an. C'est pour ça qu'on atteindra en 2100 une augmentation de 1,50 m à 2 m menaçant 600 millions de personnes vivant près de la mer et à panique. Plus l'eau est haute, plus lors des tempêtes, l'eau va aller loin et vite, détruisant tout sur son passage. Avons-nous des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique ? Oui, nous avons rencontré un chercheur à l'école centrale de Nantes, Vincent Leroy. Ces solutions sont mises en œuvre au large de Pornic. Ce sera un champ d'eau et un flore pour créer de l'énergie verte. Nous avons aussi suivi les travaux d'Éric Choumillon, professeur en géologie marine au CNRS. Il recommande de préserver les zones humides et de laisser inonder les pôles d'or. Mais en quoi les zones humides sont-elles des alliés contre les inondations ? Les zones humides jouent un rôle de vase d'expansion et empêchent la mer de monter trop haut. Ça tombe bien, il y a des pôles d'air sur la moitié en face de Pornic. Nous allons faire une expérience pour savoir si ce sont bien les icebergs qui, en fondant à cause du réchauffement climatique, font monter le niveau de l'eau. Pour commencer, on prend un récipient transparent, on le remplit de coloré, on ajoute le glaçon. Et tout de suite après, on repère le niveau de l'eau. Il est à 6. Quelques heures plus tard, on observe que le glaçon a fondu et que le niveau de l'eau n'a pas augmenté. Ce n'est donc pas la fonte des glaces océaniques qui fait monter le niveau de l'océan. Deuxième expérience pour montrer si la fonte des glaces continentales fait monter l'eau des océans. Pour faire cette expérience, nous aurons besoin d'un récipient transparent, d'une bride qui symbolise les continents, d'eau qui représente les océans et d'un glaçon qui représente les glaces continentales. Nous repérons le niveau de l'eau. Avant que le glaçon fonde, nous sommes à 4,5. Quelques heures plus tard, une fois le glaçon fondu, on remarque que le niveau de l'eau a monté à 5,5. La fonte des glaces continentales est donc en partie responsable de la montée des eaux. Pour comprendre la montée des eaux, nous allons vous expliquer le phénomène de la dilatation. Nous prenons un tube à essai rempli d'eau à ras bord. Ensuite, nous mettons un bouchon avec un petit tube en verre. Nous pouvons observer que l'eau monte dans le petit tube. Ensuite, nous mettons le tube à essai dans un bocal contenant de l'eau chaude et nous regardons ce qu'il se passe. L'eau monte plus haut dans le petit tube. En chauffant légèrement l'eau du tube à essai, elle se dilate, c'est-à-dire qu'elle augmente de volume. Dans les océans, il se produit le même phénomène car la température de l'eau augmente à cause du réchauffement climatique. La dilatation est la principale cause de l'élévation du niveau de la mer. Le temps de l'eau est la principale cause de l'eau. La dilatation est la principale cause de l'eau. Le temps de l'eau. Le temps de l'eau. Le temps de l'eau. – Sous-titrage FR 2021